La demande de mise en liberté de mon confrère Marcini a été rejetée à la lumière de ces nouveaux éléments. Il faut comprendre que nous sommes dans un état de droit. Donc forcément, une détention provisoire doit être justifiée d'un point de vue juridique. Et en l'occurrence, comme nous l'avions déjà expliqué dans une précédente vidéo, sur la base de l'article 144 du Code de procédure pénale. Et donc aujourd'hui, ce qui va compter dans l'esprit d'un juge des libertés de la détention à qui on soumet de nouveaux éléments, c'est effectivement le risque de réitération. Est-ce que c'est une personne qui va réitérer les faits qu'on lui reproche si jamais il sort ? Le risque de pression sur les victimes, le risque d'atteinte, enfin de troubles à l'ordre public, parce qu'on considère que c'est une affaire qui est tellement grave que le mettre dehors, ce serait un scandale pour la société qui pourrait générer des troubles à l'ordre public. Et puis le plus important, c'est celui de la garantie de représentation. C'est-à-dire que si Tarek Ramadan est libre, est-ce qu'on est sûr qu'il va pouvoir rester à disposition de la justice, ce qui est le cas lorsqu'il est en prison, mais est-ce qu'il va pouvoir rester à disposition de la justice dans l'attente d'un éventuel procès ? Eh bien toute la problématique, c'est qu'à partir du moment où il y a de nouveaux éléments qui viennent contredire la version de Tarek Ramadan sur le fait qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel avec la victime présumée Christelle, eh bien effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se dit « mais ce monsieur nous a menti ». Et donc on a besoin de l'interroger. Et comme il nous a menti une fois, eh bien on a besoin de savoir s'il ne nous a pas menti deux fois, trois fois, X fois. Et c'est à partir de là un élément qui est compliqué à gérer pour la défense, puisqu'effectivement, cette notion de crédibilité qui est fondamentale lorsqu'on parle à la justice, parce qu'une fois qu'on a perdu la crédibilité, eh bien on laisse finalement le champ de l'appréciation de ce qui vous est reproché, non plus à votre propre appréciation, vous n'êtes plus crédible, mais à l'appréciation d'autres éléments. Et c'est là-dessus qu'il va falloir être extrêmement vigilant. L'instruction continue et elle va pouvoir peut-être déterminer d'autres nouveaux rebondissements. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est sur la base de ces nouveaux éléments que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il était important de garder Tarek Ramadan en détention provisoire, ce qui sous-entend que s'il n'y avait pas eu ces nouveaux éléments, il était presque à la porte de sortie de la maison d'arrêt de Freyne, ce qui est de ce point de vue-là problématique, puisqu'il a raté finalement une occasion qui peut-être ne se reproduira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada